La base de données sur les chauves-souris, en fait, c'est vrai que je dois un petit peu l'idée à Luc, qui m'a soufflé dans l'oreille, que ce serait cool d'avoir une base de données sur les chauves-souris, ce qui n'est pas grand-chose qui a été fait jusqu'à maintenant. Et du coup, on avait initié ce projet un peu au CSCO, quand j'ai fait mon post-doc avec Christian, Carverio et Isabelle Leviole. On s'est dit qu'on voulait collecter toutes les données qu'on connaissait déjà à l'échelle de la France sur les chauves-souris. Et en parallèle, il y avait le Cost Action, qui est un programme européen qui permet de mettre en relation les différents partenaires. Ici, c'était le Cost Action sur le changement climatique et les chauves-souris, qui était mené par deux autres collègues qui étaient passés dans le même labo que moi en thèse à Bristol, et qui menaient aussi une base de données sur les traits de chauves-souris. On a appris un peu plus tard, et on a décidé de joindre un petit peu les forces et de mener ça tous ensemble. Du coup, c'était un projet qui a rassemblé une quarantaine de personnes à travers l'Europe, qui était assez chouette à mener, qui a commencé vraiment dans les locaux du CSCO et qui a fini un petit peu partout en Europe. Et du coup, là, l'idée, c'était vraiment, on est parti du constat, dans une revue de littérature, pardon, qu'il y avait de plus en plus d'études qui utilisaient les traits fonctionnels en tant que variable réponse. Du coup, ça permet vraiment de dégager des patterns globaux en termes qu'on étudie l'effet des changements climatiques, l'utilisation du sol sur les chauves-souris, par exemple. Et le constat était aussi que, malgré cette progression des études sur les traits fonctionnels, en Europe, il n'y avait pas grand-chose de fait. Et c'était assez surprenant, parce qu'en fait, on connaît, je pense, c'est le continent où on connaît un peu mieux les chauves-souris. Peut-être derrière les États-Unis, le Canada, mais en Europe, on le rend pas mal. Et ce qu'on pensait, ce qui manquait un petit peu dans ces... Une des raisons, c'est pour laquelle il y avait un manque d'études là-dessus, c'était qu'il n'y avait pas de librairie où on pouvait trouver, de base de référence où on pouvait trouver toutes les informations sur les chauves-souris, à part des bouquins. Alors, ce qu'on a fait, on a collecté des traits de différentes manières, en utilisant un peu des manières très classiques de revues de littérature. Alors ici, on a pu obtenir des traits de bouquins, de monographes, d'articles scientifiques, de littérature grise, mais aussi des bases de données qui n'étaient pas publiées, qui traînaient entre guillemets entre différents labos et des bases de données existantes, déjà publiées. Et là, je vais mentionner aussi le travail qu'avait fait Alexis Laforge, qui avait passé à Dinafort pendant sa thèse, où là, il avait fait déjà une belle revue de littérature pour des traits, on va dire, de mouvements des chauves-souris, d'utilisation de l'espace, et qui a permis aussi d'avoir une liste de publications très détaillée sur toutes les chauves-souris en Europe. Et grâce au réseau, du coup, CleanBats, du coup, le Cost Action, on a pu faire, du coup, il y avait 28 pays représentés, plus de 100 experts, et ça, ça nous a permis vraiment de collecter beaucoup de données sur la morphologie des chauves-souris, avec plus de 30 espèces couvertes dans 12 pays. Et ça, ça s'est fait vraiment à travers de plusieurs rendez-vous, il y avait de mémoire 4 rendez-vous annuels avec les partenaires, et c'était vraiment l'idée, c'était vraiment le partage des bases de données qui restent vraiment dans les disques durs des chercheurs et qui ne sont pas forcément mis à disposition de tout le monde. Du coup, c'était vraiment l'idée de tout rassembler. Et aussi, le dernier point, c'est d'utiliser les programmes de sciences participatives, ou de sciences de suivi en général des chauves-souris, notamment en Europe, en France, avec l'utilisation de Vigiquiro, où ici, on a pu calculer plus d'une trentaine de traits au niveau de l'espèce, incluant, je vais revenir sur les catégories, mais la signature acoustique, le type d'habitat de chasse, etc. Et aussi, à travers le programme CATCHI, qui est aussi mené par le muséum avec beaucoup de partenaires en France, où, encore une fois, c'était les bases de données sur la morphologie des chauves-souris qui restaient au niveau associatif, et là, qui étaient remontées au niveau national. Et là, on a pu collecter plus de 60 000 mesures sur la taille des avant-bras, par exemple, ou plus de 6 000 mesures sur le poids des espèces. Du coup, ça représente quand même une grosse base de données. Alors, si on regarde les différentes catégories qu'on a pu collecter, ça va courir à la fois de la génétique, de la physiologie, de la morphologie, comme je vous l'ai dit, des signatures acoustiques, le rapport par rapport aux conditions climatiques, les pathogènes qu'il peut y avoir au niveau des chauves-souris, les habitats de chasse, les types de gîtes, le régime alimentaire, les comportements, on va dire, de l'utilisation de l'espace, les traits d'histoire de vie, la phénologie et la distribution. Je ne vais pas revenir, il y a plein de traits dans ces catégories qu'on a essayé de couvrir pour chacune des espèces, du coup, 47 espèces en Europe. Et si on regarde ce graphique, alors je vais vous le détailler avant de vraiment faire un focus dessus. Ici, on a les espèces en Y, en X, on va avoir les traits collectés. Et ces traits, il y a un code couleur, c'est par catégorie de traits. Du coup, on a la génétique ici en bleu, je ne sais pas si il y a le curseur, ensuite la physiologie, etc. Et en fait, ce tableau, il permet, enfin cette matrice, elle permet, elle a plusieurs lectures. On peut déjà voir les espèces qui sont peu couvertes par tous les traits. Par exemple, ça va être les espèces insulaires, ou vraiment endémiques des îles, où là, on voit qu'il y a un manque de données en général. Et aussi, il y a une chose flagrante, c'est le manque de données par catégorie de traits. Par exemple, ici, la physiologie, au fait, on a très peu de données. Et une autre lecture qu'on peut faire aussi, c'est, parfois, on peut avoir la donnée, mais c'est une donnée qui est dégradée, généralement catégorique. Et on peut avoir, l'idéal, c'est d'avoir des données continues, quantitatives, pour chacun des traits. Et là, on peut voir, par exemple, pour le régime alimentaire, on a surtout des traits catégoriques, du coup, assez grossiers. Et l'idée, ici, c'est d'aller plus tard, aller affiner cette donnée-là, pour arriver sur des traits plutôt quantitatifs. Alors, pour la couverture spatiale, on couvre toute l'Europe. Alors ici, les couleurs représentent le nombre de catégories de traits. Du coup, dans chacun des pays, en Europe, au sens large. Et Cocorico, on voit que la France serait bien représentée, notamment grâce au programme de suivi des chauves-souris, qu'elles soient participatifs au mieux. Et ce qu'on peut faire, le constat qu'on peut faire aussi, c'est qu'on a peu de données, on va dire, sur les chauves-souris au niveau des Balkans, alors que c'est une des régions qui est la plus riche en Europe en termes de richesse spécifique, chauves-souris. Et on a décliné cette carte pour chacune des catégories de traits. Alors, je ne vais pas revenir sur chacune des catégories, mais ça permet de mettre un peu en lumière, disons, là où on pourrait accentuer nos recherches ou l'acquisition de données pour avoir une représentation plus globale de ces traits au niveau de l'Europe. Et ça donne ceci en termes de représentativité. Du coup, on va voir, là ici, on a essayé de résumer un petit peu toutes les informations qu'on avait, du coup, avec les catégories de traits et représentativité en termes de nombre de traits qu'on a par chacune des catégories, le nombre d'espèces qu'on couvre, le nombre de genres, les pays concernés, le nombre de pays concernés, et là, l'échantillon. Du coup, le nombre d'échantillons qu'on peut avoir. Du coup, on a des choses qui sont assez sympas, notamment pour la signature acoustique, où on a pratiquement plus d'un million de cris de chauve-souris et on a des informations quantitatives dessus. Et le nombre de sources différentes, qui est aussi assez important à savoir. Parce que des fois, par exemple, pour typiquement le type de gîte, on a une représentativité qui est assez sympa sur tous les types de traits, les espèces et les pays, mais ça ne provient généralement ici que de deux sources. Du coup, peut-être qu'il y a un effort aussi à faire en termes de diversité de sources pour croiser un petit peu tous les regards. Et du coup, quand on a publié la base de données, la base de données, elle est accessible dans FICShare. Et ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir une base de données qui est dynamique. Alors, c'est une base de données qui est au niveau du trait, au niveau de l'espèce. Et l'idée aussi derrière, ça va être d'avoir une base de données qui est au niveau de l'individu. Mais c'est une étape supérieure à laquelle, enfin, une autre étape où on va encore plus travailler plus finement dans les données. Et là, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'avoir une base de données qui est dynamique. Et là, on espère avoir une nouvelle édition début 2024. On va rajouter des espèces qui sont en Afrique du Nord et d'autres données qu'on a pu acquérir entre le temps d'acquisition pour la première édition et la publication de l'article. Et pour mieux visualiser les données et avoir une interface qui soit un peu plus sympa que des tableurs Excel ou en CSV, on a créé une Shiny App. Alors, je vais essayer de me connecter pour que vous la voyez. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. On voit toujours ton écran. On voit que tu cherches sur le nom de l'article. OK, super. Voilà, du coup, on a les quatre guides traits comme je vous ai présenté. Et ici, on va avoir les différentes espèces. Du coup, c'est interactif. On peut cliquer. On a à chaque fois les sources, la valeur. On a une idée ici de la déviation autour de la moyenne. Et on peut fonctionner par espèces. On peut voir un petit peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure, si les données sont complètes ou pas, télécharger. Aussi contribuer pour les prochaines éditions et un petit peu plus d'informations sur le projet Klimbat, l'origine du projet en général. Du coup, voilà, c'est assez interactif. C'est assez sympa. Et ça permet aussi, à la fin, de pouvoir télécharger. Il me semble... Ah non, c'est dans le donnant ici. Voilà, ici, on a accès vraiment à toutes les informations. Alors ça, c'était pour la première partie. Je ne sais pas comment tu voulais faire, Sylvie, si tu voulais faire des questions pour tout à la fin. On peut déjà échanger un petit coup. Tu peux continuer. Puis après, on passe le temps de discussion qui reste sur les deux présentations. OK, parfait. Alors, je tourne à mon écran. Du coup, là, du coup, ça, c'était publié dans Scientific Data en janvier... Non, enfin, en mars 2023, il me semble. Je n'ai pas mis le lien ici, mais vous pouvez retrouver assez facilement, en tapant Eurobat Traite, sur Scientific Data. Du coup, le deuxième projet que je vous ai...